Bonjour Yves Pasco. Bonjour Laurence Aubron. Le week-end a apporté son lot de nouvelles sur le terrain de la gestion de migration. Oui, et de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Eh bien on va commencer peut-être par les moins bonnes. Oui, elles proviennent d'Abidjan où s'est déroulé jeudi 29 et vendredi 30 novembre le sommet Union africaine-Union européenne. Dans l'édito de la semaine dernière, je disais au sujet de cette rencontre qu'elle était l'occasion, je m'auto-cite, d'ouvrir une réflexion plus large sur l'avenir de la mobilité humaine entre les deux continents. Mais dans un monde où c'est l'urgence qui prime et la communication qui paye, on a donc communiqué sur l'urgence, c'est-à-dire sur la situation des migrants en Libye. Oui, mais il le fallait quand même. Évidemment qu'il fallait adopter une déclaration commune pour dénoncer cette situation ignoble d'esclavagisme et annoncer une série de mesures pour lutter contre ce crime et ce commerce de notre âge. Mais en réglant la focale sur la Libye, on rétrécit le champ de vision et on ne dénonce pas des situations tout aussi inacceptables de vies brisées par les conflits et le terrorisme et de droits humains niés par les régimes autoritaires. Par ailleurs, les dirigeants se sont abstenus de regarder vers l'avenir et de poser les fondements d'une politique européenne et africaine de gestion des flux migratoires. La Réunion a surtout consacré l'existence, c'est-à-dire supporter la mobilité des étudiants et des universitaires, s'attaquer aux passeurs et aborder les causes profondes des migrations. Et une mauvaise nouvelle, nous est donc venu des Etats-Unis. Eh oui, le locataire de la Maison-Blanche continue sa stratégie de repli et a annoncé que les Etats-Unis se retiraient des négociations du Pacte Mondial sur les migrations et les réfugiés. Organisées sous l'égide des Nations Unies, ces négociations ont pour objectif d'établir un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Manifestement, ces objectifs ne sont pas compatibles avec la politique de l'administration Trump, dont acte. Et c'est un coup dur pour le processus ? Un coup dur, oui, mais pas fatal. Et c'est ici que les bonnes nouvelles arrivent. D'une part, ce retrait des Etats-Unis est une opportunité pour l'Union Européenne. La Commission a d'ailleurs indiqué qu'elle souhaitait jouer un rôle de premier plan dans les négociations du Pacte Mondial. Elle dispose désormais d'un espace élargi qui doit lui permettre de peser davantage dans le débat. D'autre part et surtout, le processus engagé au niveau des Nations Unies est accompagné d'une large consultation des représentants de la société civile. Cette consultation permet à ces acteurs, qui ont une très bonne connaissance de la situation sur le terrain et qui apportent des solutions concrètes aux difficultés quotidiennes des migrants, d'échanger leurs idées et pratiques et de renforcer leur collaboration. Certains Etats pourraient trouver dans ce vivier d'expériences et d'idées des solutions pour sortir du discours anti-immigration ambiant et avancer vers des migrations plus sûres, plus ordonnées et plus régulières. Si cette alchimie entre décideurs politiques et sociétés civiles pouvait fonctionner et faire émerger des nouvelles idées politiques et décisions, ce serait alors une très bonne nouvelle. Écoutez, suite au prochain épisode, merci beaucoup Yves Pascou. Merci.